Le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouia, a fait le choix d'appeler les Guinéens à se retrouver, à parler en toute vérité, pour qu'ensemble nous regardions notre histoire. Notre histoire, souvent parsemée de périodes glorieuses, mais surtout de périodes glorieuses. Que nous puissions ensemble regarder cette histoire, qu'ensemble nous puissions nous parler et qu'ensemble nous puissions nous pardonner. Une ambition très noble et importante dans le contexte de la transition, dans un contexte de refondation de notre République, avec à la clé le renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Pour y arriver, le rôle des médias reste déterminant, car il s'agit de rapprocher les Guinéens, qui ont longtemps été divisés, pour des prétextes politiques et ethniques. Je le dis, le président de la transition fonde un grand espoir sur vous, les médias, pour véhiculer les messages de vérité et de pardon. Pour qu'ensemble, nous puissions activer toutes les antennes, nos antennes à travers le territoire guinéen, pour pouvoir passer ce grand message de pardon, ce grand message de sensibilisation, ce grand message où nous devons venir nous parler à cœur ouvert, réalisant en sens que tout le peuple de Guinée a été touché à un moment ou à un autre par des pouvoirs, et qu'aucun groupe n'a été ciblé de façon spécifique, que nous avons tous ployé sous le poids de certaines douleurs. Dès ce jour, je compte sur vous, pour que les programmes des médias, partout, soient au rythme des présentes assises avec des reportages, des analyses, des enquêtes, des commentaires, des éditoriaux, des micro-trottoirs, et j'en passe, qui soient au service de la paix. Je ne doute pas de vos compétences et de votre attachement à une guillée. Exorciser des démons de la division, de l'ethnocentrisme et du communautarisme.